Bloqués à 35 kilomètres de leur but, de l'autre côté de la Manche, leur nombre a de nouveau grimpé ces dernières semaines. 4 500 à 6 000 migrants vivent ici à Calais. Depuis les accords du Touquet en 2003, c'est sur le territoire français qu'ont lieu les contrôles de la frontière britannique. A peine les résultats du référendum annoncés, des responsables politiques ont demandé la fin de cet accord bilatéral. On a connu justement cette pression migratoire, on a connu les drames en Libye, en Syrie, et aujourd'hui, clairement, nous ne pouvons pas continuer à assumer cette responsabilité pour les Anglais. Nous avions toujours été clairs. Revendiquée de longue date par des élus locaux, la remise en cause des accords du Touquet ne ferait pour autant pas disparaître la jungle. La Manche reste une frontière physique difficile à franchir. La maire de Calais, Natacha Bouchard, en est bien consciente et interpelle les autorités britanniques. Il est important de pouvoir, dans cette renégociation, avoir deux lieux. Un, à Calais, qui puisse gérer, pas comme aujourd'hui, mais de façon, je dirais, humanitaire, mais aussi avec de la réglementation, les migrants qui sont en attente de pouvoir passer de l'autre côté. Et sur place, en Angleterre, un camp de réfugiés. Tous les jours, des migrants tentent de monter dans des camions pour traverser la Manche, par ferry ou via le tunnel. Partout, des grillages ont été érigés. Les abords du tunnel où plus d'une dizaine de migrants sont décédés l'an dernier ont été inondés. Depuis, presque plus d'intrusion sur le site. Si la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne pourrait prendre plusieurs années, le PDG d'Eurotunnel redoute un premier effet à court terme. Le Brexit va clairement donner le signal aux migrants que peut-être dans quelques mois ou quelques années, la frontière avec la Grande-Bretagne sera une espèce de mur infranchissable du type mur de Berlin. Et je crains que cela pousse les migrants à être encore plus désespérés pour pouvoir passer le plus vite possible. Mais la fin des accords du Touquet n'est pas pour tout de suite. Le gouvernement français ne souhaite pas les revoir et a fait savoir que sa position sur le sujet ne changerait pas avec le référendum britannique.